Professeur Moilat-Preuve, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs. Alors malgré la crise de 2014 qui a fortement affecté le secteur pétrolier, ce secteur a connu des avancées où beaucoup restent à faire. Professeur Preuve. Le marché pétrolier a été, durant le deuxième semestre 2018, durant l'année 2018 en fait, il a été orienté par un retour de l'OPEC et de ses alliés, dont la Russie, vers une ligne de défense des prix. En fait, ces pays représentaient 90% des réserves mondiales. En mai, le président Trump a annoncé l'embargo contre l'Iran. En septembre, le président Trump a commencé à tergiverser. En octobre, il a annoncé des exemptions pour 8 pays, dont la Chine, l'Inde, l'Italie, etc., qui représentent en fait 75% des exportations iraniennes. Le marché a été dérouté le dernier trimestre 2018. Du coup, les prix du pétrole ont dévissé de 30% en octobre, de septembre à octobre. Les prix ont baissé. L'OPEC et ses alliés, donc la Russie, sont revenus dans leur réunion de décembre vers cette ligne de défense des prix, et donc décision de réduction de la production. Le marché est en train de se reprendre avec le Venezuela, avec la crise iranienne, avec la Libye, donc la crise libyenne, et donc avec une demande qui reprend. Mais est-ce qu'on peut considérer que les prix vont se stabiliser autour de 60 à 70 dollars le baril, M. Professeur Preux, puisque ce matin déjà les prix étaient aux alentours de 66,36 dollars le baril ? En fait, les anticipations que j'avais faites se confirment. Les prix vont fluctuer en 2019, selon moi, autour d'un pivot de 65 dollars le baril, c'est-à-dire que plus ou moins 65, très probablement une moyenne qui pourrait atteindre 70 dollars le baril. Le problème, le dernier trimestre 2019, les réserves américaines du bassin permien, qui sont aujourd'hui bloquées parce qu'il n'y a pas suffisamment d'oléoduc, risquent de revenir sur le marché. Le dernier trimestre 2019 risque d'être un peu délicat. Autre chose, il y a des signaux de rapprochement entre la Chine et les États-Unis, donc des signaux que le marché a bien interprétés, parce que la crise que le président Trump avait créée dans les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, avait fait craindre un ralentissement de l'économie chinoise et donc de l'économie mondiale, et donc de la demande. Maintenant, le marché est en train de prendre en compte ces différents paramètres, mais je peux dire que le marché est encore dérouté. Il est encore... Il ne sait pas dans quel sens vont aller les choses. Comment dirais-je ? Les exemptions que le président Trump avait accordées à huit pays vont prendre fin en mai. L'OPEC va se réunir en avril. Et on ne sait pas si les exemptions vont être reconduites, si elles ne vont pas l'être. Et donc le marché reste très incertain, très instable. Alors pour l'Algérie, ces revenus pétroliers représentent l'essentiel de nos recettes. Depuis la crise de 2014, l'Algérie a perdu 70% de ses revenus dans les pires moments de ce choc. 70%, c'est quand même important. Est-ce qu'on peut considérer que dans ce domaine-là, on a réalisé beaucoup d'avancées où beaucoup reste à faire ? Professeur Pro. En fait, la crise est survenue à un mauvais moment pour l'Algérie. L'amont pétrolier, donc les gisements algériens avaient besoin d'un effort important pour reprendre parce que le développement de l'amont algérien a été ralenti les dix dernières années. et nous en subissons les conséquences. Ce qui fait qu'il y a un manque de volume pour défendre nos parts de marché gaziers, par exemple, en Europe. Un manque de volume pétrolier. Mais les efforts que Sonatrach a fait et que fait Sonatrach pour remettre l'amont algérien dans un sentier de croissance, donc la production pétrolière et gazière, sont des efforts qui sont sérieux. Sauf que, sur le plan juridique, la loi sur les hydrocarbures, en fait, l'Algérie avait en 1986 une loi qui était très attractive. Pendant 20 ans, on a eu une stabilité sur le plan juridique. Ensuite, en une année, on a changé deux fois la législation pétrolière, donc 2005, puis amendement 2006. Ce qui a brouillé l'image de l'Algérie et provoqué une désaffection des compagnies pétrolières pour l'Algérie et ce qui a occasionné, donc, un ralentissement de la production que nous subissons aujourd'hui, alors que la crise pétrolière, il y a un double effet des prix et du volume. Voilà. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on a réalisé beaucoup d'avancées ou beaucoup reste à faire aujourd'hui dans le domaine énergétique ? M. Preuve, puisqu'avec les diminutions de nos ressources pétrolières et gassières, faut-il aujourd'hui aussi, parallèlement, accélérer le processus de la transition énergétique en exploitant d'autres gisements, puisque c'est connu, l'Algérie, c'est une pile énergétique à ciel ouvert. Tout le monde le dit également. C'est... Je crois que j'ai été le premier à... Voilà, c'est vous qui dites. Cette image, l'Algérie est une pile. Électrication. On a 2000 kWh par mètre carré, c'est quelque chose de phénoménal. Nous avons un ensoleillement de 3650 heures sur 86% du territoire national, c'est-à-dire le sud et 2500 heures au nord. C'est quelque chose de phénoménal. Les renouvelables peuvent être vraiment le levier de... De la croissance. De la croissance pour notre pays. C'est-à-dire que nous pouvons postuler à une position de leader dans la transition énergétique. Nous avons des ressources en silice, en silice, donc nous pouvons produire du silicium, donc c'est la matière avec laquelle sont produites les cellules photovoltaïques. Nous avons des ressources en lithium pour produire des batteries lithium-ions. Mais nous n'avons pas la technologie, c'est-à-dire que nous pouvons construire des partenariats stratégiques avec des leaders technologiques dans un contexte où il y a une crise de l'énergie, de l'industrie des renouvelables du fait de la guerre des primes menée par les Chinois. Maintenant, la question, pour répondre bien à votre question, notre modèle de consommation n'est pas soutenable. Notre modèle de consommation n'était pas soutenable sur le moyen terme énergétique. Il n'est pas soutenable maintenant sur le court terme. Quand on a une croissance de la demande gazière de 8% par an, quand la consommation pétrolière a été multipliée de produits pétroliers par 3% depuis 2013 de gaz par 5,4% quand elle devrait tripler d'ici 2030 et quadrupler, doubler d'ici 2030 et quadrupler d'ici 2040. C'est-à-dire qu'on risque de se retrouver en situation de précarité énergétique. C'est une grande vulnérabilité pour notre économie. Alors, il va falloir impérativement trouver aujourd'hui des alternatives au gaz et au pétrole. Impérativement, M. Proff, c'est la transition qui doit se faire maintenant et pas plus tard. Il faut une action volontariste en matière de transition énergétique pour mille et une raisons. Et la première, c'est que nous risquons d'aller vers une précarité énergétique. C'est-à-dire que, d'abord, il y a un effet d'éviction très fort contre le gaz algérien sur les marchés européens. Avec le gaz russe, les Russes ont atteint 200 milliards de mètres cubes d'exportation. C'est le niveau le plus haut. Ils ont doublé leur gazoduc, le North Stream, à 110 milliards de mètres cubes. Il y a le gaz de l'Est méditerranéen. Donc, l'antité sioniste et Chypre, c'est 800 milliards de mètres cubes de réserve. Le gisement de Zohor en Égypte, c'est 700 milliards de mètres cubes. Les deux font presque hasermel. Et c'est un gaz qui peut arriver très vite sur le marché européen, parce que les usines de GNL existent en Égypte. Elles étaient à l'arrêt. Maintenant, elles vont reprendre. Le gaz Qatari, qui attaque puissamment, parce qu'il trouve sur sa route le gaz australien pour aller sur l'Asie. Donc, il se reporte sur l'Europe. Donc, le gaz américain, 54 millions de tonnes de capacité de liquéfaction qui ont été approuvées par le Congrès. Donc, on risque de ne plus pouvoir exporter de gaz. D'abord, faute de volume, mais surtout, faute de marché. Mais justement, avec la baisse de nos volumes d'exportation, est-ce qu'on peut se considérer toujours comme étant un pays pétrolier ou à fort potentiel gazier aujourd'hui, M. Prun ? Sophie, moi, je suis contre ceux qui... les esprits défaitistes qui disent qu'on n'a plus d'avenir sur le plan pétrolier ou la gazier. Je pense que le domaine minier algérien qui est insuffisamment... qui est inexploré à près de 40%, 38%, recèle encore de bonnes surprises. Et puis, je vais vous donner un chiffre. Sur le plan pétrolier, Hassim Saoud, quand on l'a découvert, il contenait 50 milliards de barils de réserves en place. On a soutiré, on a produit 15% des réserves de Hassim Saoud à un taux de récupération de 26% à 27%. Ça veut dire que si on augmente par le taux de récupération de Hassim Saoud, de 4%, de 3-4%, ce qui est tout à fait accessible vu la technologie, on a plusieurs décennies de pétrole. Alors que nos réserves, aujourd'hui, sont de 12 milliards de barils. Donc, je vous dis, Hassim Saoud, c'était 50 milliards. On n'en a tiré que 15%. Maintenant, pour ce qui est du gaz, nous avons des ressources en gaz conventionnel et aussi en gaz non conventionnel. Et le progrès technique va faire que dans 10 ans, la production de gaz non conventionnel respectera les normes environnementales. Alors, professeur Mourad Pram, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la réduction. Vous parlez de 12 milliards de barils de réserves à Hassim Saoud qui sont existantes au milieu. Non, 12 milliards de réserves nationales. Voilà, 12 milliards de barils de réserves nationales, notamment à Hassim Saoud, on a exploité l'équivalent de 15%. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une précision, une meilleure connaissance de nos réserves ? Il va falloir un peu développer davantage l'exploration. Monsieur Pram. Bon, d'abord, les technologies évoluent. Donc, la sismique en trois dimensions, les technologies d'imagerie du sous-sol, les technologies même du forage, donc forage dirigé, horizontal, etc. Tout ça fait que des structures qui étaient difficilement exploitables il y a 10 ans, 20 ans, sont aujourd'hui parfaitement exploitables. On voit aux États-Unis du pétrole de schiste qui est produit et dans des conditions économiques avec une baisse des coûts de production du fait du progrès technique. Donc, nous avons un potentiel. Si vous voulez, Hassim Saoud est un gisement un peu particulier. Il comporte plusieurs compartiments dont certains sont très compacts qui nécessitent des technologies de production, donc de récupération avec injection de tensions actives, etc. Donc, de récupération assistée. C'est un gisement qui peut donner encore beaucoup. 15% de ce gisement a été exploité à un taux de récupération de 26%. Déjà, Hassim Saoud est un gisement qui peut donner beaucoup. d'autres structures également. Berkine. Bon. Sur le plan gazier, nous avons beaucoup plus de potentiel. Mais moi, je refuse de dire que l'Algérie est un pays gazier. C'est un pays d'abord pétrolier. Les grandes découvertes, les gisements géants dans la région de Berkine ont été découverts. C'était des gisements pétroliers. Le problème, l'exploration va être développée et doit être développée. Et donc, c'est inscrit dans le plan de développement de Sonatrac, donc l'intensification de l'exploration, mais aussi l'amélioration du taux de récupération des gisements. Tout ceci fait que l'Algérie est un pays dont le potentiel est encore réel. Mais, 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 la demande, il y a une pression de la demande qui est excessive. Je vous donne un chiffre. L'intensité énergétique, la quantité d'énergie qu'on consomme pour produire une unité de PIB de richesse, c'est le double de celle de l'OCDE. Les pays de l'OCDE consomment deux fois moins d'énergie que nous pour produire une unité de richesse. L'Algérie consomme trop d'énergie. Donc, il y a une boulimie énergétique qui pèse sur son attraque et sur sa production et sur nos exportations et donc sur nos équilibres financiers. Mais justement, par rapport à cette forte consommation, si on se réfère un peu aux chiffres qui sont annoncés, la forte consommation à l'interne du gaz qui augmente d'année en année aux moyennes de 8%, est-ce que cela va compromettre peut-être les exportations algériennes en matière de gaz ? Incontestablement. Il y a une autre, je vous ai dit, la demande gazière algérienne, la demande énergétique en général, et gazière en particulier, Zmen Konankolo, elle n'est pas soutenable sur le moyen terme et sur le long terme. Aujourd'hui, nous disons, elle n'est pas soutenable sur le court terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 40 milliards de mètres cubes, en 2030, ça va être 50 milliards de mètres cubes, ça n'est pas soutenable et ça n'est pas sérieux. C'est-à-dire que ça n'est pas sérieux pour un pays qui a un ensoleillement et en est 2000 kWh par mètre carré en moyenne et qui consomme autant de gaz. Ce n'est pas possible. donc il s'agit, il faut mettre sous contrainte la consommation énergétique. Et l'efficacité énergétique est un des moyens. il faut qu'on soit plus efficace sur le plan de la consommation d'énergie. Vous voyez, on construit avec du parpaing au sud et ensuite on met trois climatiseurs pour rendre les maisons habitables. Et on va les alimenter en électricité et l'électricité, on va la produire avec du gaz. Et ensuite, il y a des délestages et les gens sortent dans la rue. ce n'est pas possible. Il faut gagner en efficacité énergétique, construire avec un coefficient d'isolation thermique convenable. En matière de transport, nous sommes, c'est l'anarchie en matière de transport. La croissance de la demande en carburant, elle est exponentielle. Alors que nous avons du GPL, nous produisons parce que la majeure partie de nos gisements, Hasermel, Tegentourine, Inamenas, etc. sont des gisements de gaz humide. Donc, ils comportent du GPL. Quand on produit du gaz, on produit toujours avec lui le GPL. Et ce GPL est plus difficile à vendre que l'essence, que le pétrole. Il faut que d'une action volontariste pour pousser les automobilistes à circuler avec du GPL. Y compris en donnant gratuitement des kits du GPL aux automobilistes. Et on gagnera. Justement parce que la question du carburant se pose actuellement. Nous importons l'équivalent de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars de carburant que nous importons. Bon, les capacités de raffinage vont être portées à 15 millions de tonnes. Il y a la raffinerie de Sidi Arsine qui va rentrer en production. Qui sera inaugurée demain. Mais la question reste entière. C'est-à-dire qu'on consomme trop de carburant. Alors, aujourd'hui, dans la stratégie 2030 de Sonatra, ce qui est relevé, c'est qu'il y a pas moins de 59 milliards de dollars qui vont être investis à raison de 10 milliards par an, professeur Proff. Mais dans la stratégie, on parle de tout. On exploite tout et on explore tout. L'offshore, les gaz de schiste, le renouvelable, est-ce que ça va permettre une transition énergétique ? C'est-à-dire que, pour revenir à la stratégie de Sonatra, moi j'ai toujours dit... Est-ce qu'on a un tableau de bord déjà ? Oui, oui. Qui nous permet de savoir où est-ce qu'on va ? Oui, oui. Bon, je pense que les idées sont assez claires là-dessus. Ce que j'ai toujours dit, c'est que la puissance pétrolière des pays producteurs aujourd'hui ne réside plus dans le niveau de leurs réserves et de leur production. Elles résident dans la compétitivité, dans la puissance de leur compagnie nationale. C'est-à-dire que la puissance pétrolière de l'Algérie, elle n'est pas dans ses réserves, elle est dans son attraque. Tous les pays producteurs sont en train de renforcer leur compagnie nationale. Ouahnaïa, chauffé, nos réserves de gaz sont aujourd'hui de 2,7 milliards de 2,7 trillions de mètres cubes. Et si on les multiplie par deux, par trois, on n'aura jamais que 5 ou 6 milliards de trillions de mètres cubes. Au moins, le Qatar, il en a 77. Les réserves mondiales de gaz sont de 200 trillions de mètres cubes. On est très... Il y a un gisement de croissance pour notre... sur le plan pétrolier-gazier, il est dans la compétitivité de notre compagnie nationale qui doit détenir des réserves à l'étranger, qui doit détenir des parts de marché en international, un volume opérationnel en international. Donc, et pour cela, elle doit s'articuler avec l'industrie et avec l'université. algérienne. Mais justement, quand vous parlez de la compétitivité de notre compagnie nationale, est-ce qu'elle doit se faire avec une stratégie, une vision et une feuille de route ou alors aussi avec de la ressource humaine qualifiée et impérative ? Je trouve que la ressource humaine, c'est la clé. De la réussite. C'est la clé de la réussite. Je vais vous... Moi, je saute au plafond quand je vois ça. Le Qatar est en train de nous pousser hors du marché gazier européen. Et les installations, il est en train de porter... Il a une capacité de liquéfaction de 77 millions... 72 millions de tonnes. Il va la pousser avec le... le nouveau complexe à 100 millions de tonnes. Et bien, c'est des Algériens formés par Sonatrack qui opèrent les installations qataris. Nous avons pris 50% de notre... Oui. C'est des Algériens qui opèrent des installations qataris qui concurrencent le gaz algérien. Et Sonatrack. Donc, la puissance d'une compagnie pétrolière, elle est d'abord dans sa maîtrise de la technologie et dans ses ressources humaines. Il y a toujours une chose qui me... J'ai visité l'université d'Aberdine en Écosse sur la mer du Nord et j'ai vu comment la mer du Nord, le développement pétrolier de la mer du Nord, a entraîné les universités qui étaient autour. L'université d'Aberdine qui est une vieille université écossaise est devenue une référence dans la géologie pétrolière. L'université Heriot-Watt d'Edimbourg est une référence dans la production offshore en mer. Nous avons l'université de Wurgla ou l'université de L'Oruat ou l'université d'Adarar alors qu'ils ont des experts qui sont à Hassim Saoud qui peuvent y enseigner, qui peuvent faire de la recherche. Elles sont complètement absentes. Elles n'ont aucune existence. Donc il y a le développement pétrolier et gazier algérien ne s'est pas accompagné d'un développement de l'université, de la science et de la technologie, ce qui est une aberration. Alors aujourd'hui, dans la stratégie pétrolière qui est déclinée par le PDG de Sonatrac, ce qui est relevé à SH2013, c'est la stratégie, c'est de placer Sonatrac au rang des cinq grandes compagnies pétrolières à travers le monde. Est-ce qu'on a les capacités quand on sait que les ressources humaines aujourd'hui opèrent dans des compagnies étrangères ? Une précision. Pas au top 5 mondial. Non. Au top 5 des compagnies pétrolières nationales. Et ça, c'est un objectif qui est réaliste. Maintenant, à quelle échéance ? Il faut en discuter. Donc, les compagnies, parmi les cinq premières compagnies pétrolières des pays producteurs. Et il faut, toujours dans l'industrie pétrolière, il faut ce qu'on appelle des objectifs visionnaires ou dramatiques. C'est comme ça qu'on les appelle. Il faut fixer un objectif comme ça et travailler pour l'atteindre. Mais faire partie du top 5 des compagnies nationales, à mon avis, maintenant, l'échéance, ça se discute. C'est une affaire de rigueur, de méthode, etc. Mais il faut aller dans ce sens. Sonatrach doit devenir une référence mondiale. Je vais vous dire une chose. Elle a été durant les années 70 ? Mais bien sûr. Elle l'est encore. Je parle de la liquéfaction du gaz naturel. Personne ne connaît mieux que les Algériens la liquéfaction du gaz naturel. Tous les procédés sont opérés en Algérien. La première usine de liquéfaction de gaz naturel a été construite à Arzeu, dans le monde. La camel d'Arzeu. Et des collègues de Sonatrach savent tout sur la liquéfaction. Le problème, c'est que la liquéfaction est aujourd'hui, parce qu'au niveau de la scène gazière internationale, il y a une tendance à l'éloignement entre zone de production et marché. et c'est la liquéfaction qui est en train de... le gaz, on le transporte par bateau pour aller vers des marchés lointains. Les marchés asiatiques, par exemple, la Chine, Taïwan, l'Inde, etc. ne peuvent être joints que par bateau. Or, nous avons une expertise, mais on n'en profite pas. Alors, des questions des auditeurs, M. Pras, rapidement, s'il vous plaît, les gissements sont fiéhissants et en fait, et les prix actuels ne permettent pas, c'est-à-dire, une exploration interne y compris avec des compagnies étrangères. Est-ce que c'est le début de la fin de la position de ce natraque ? Non. Qu'est-ce que ça veut dire un gisement en fin de vie ? Un gisement est vivant. Dans un gisement, il y a la pression, il y a ce qu'on appelle les caractéristiques pétrophysiques, la pression, la porosité de la roche, la perméabilité, la température et donc la viscosité de l'huile, du pétrole et toutes ces caractéristiques font qu'on peut produire ou là, on ne peut pas produire. Maintenant, les technologies font que de plus en plus, on arrive à essorer, si je puis dire, les roches pour en tirer le maximum. Aux États-Unis, vous pensez que c'est simple, le pétrole de schiste ? C'est des technologies très avancées et le progrès technique a fait que depuis le lancement, la révolution des schistes américains, des pétroles de schiste, les gains de coûts de production ont été de 35%. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a surexploité nos gisements actuels au point de ne rien laisser pour les générations futures ? Il y a un réel problème à ce niveau. Je parle du passé des 15 dernières années. Maintenant, il y a un travail qui se fait au niveau des gisements pour les ramener aux normes techniques d'exploitation. Mais les gisements algériens peuvent donner, il faut mieux les comprendre. Hasselmel a besoin d'une nouvelle sismique 3D, de nouvelles technologies pour comprendre la structure dans quel état elle est et ce qu'on appelle le monitoring, comment le produire. Alors, aujourd'hui, on parle d'exploration en offshore. Est-ce qu'on peut penser qu'on a du pétrole et du caisse en offshore ? Vous êtes exploité ? En offshore, le problème, c'est que la partie ouest de l'Algérie est très profonde. L'Algérie, c'est comme une table. Vous avez tout de suite 2000 mètres de profondeur d'eau. La partie est, on a un petit plateau continent. On a des profondeurs de 300, 500 mètres, etc. La technologie semaine, 2000 mètres, ce qu'on appelle l'ultra-deep, 2000 mètres, c'était une frontière. Maintenant, dans le golfe du Mexique, au Brésil, etc., on produit facilement, même dans le golfe de Guinée, en Afrique. Donc, aujourd'hui, les technologies permettent facilement de produire. Son attaque est en phase de prospection et donc, il y a des études qui sont faites. Je pense que, enfin, le consensus des géologues pense qu'il y a du potentiel. Est-ce qu'on peut considérer que des signaux forts sont lancés actuellement pour ramener à nouveau les investisseurs étrangers à s'intéresser à l'agir ? Professeur Prat. Chauffez, le pétrole, c'est une industrie de long terme et c'est une industrie à risque. Si vous touchez à la réglementation tout le temps, les compagnies pétrolières ne viennent pas. D'autant qu'il y a une concurrence entre pays producteurs pour ramener des compagnies. Donc, il faut une stabilité juridique et il faut revenir, à mon avis, au contrat de partage de production à la loi 96-14 en améliorant cette loi. Alors, autre question de l'auditeur, il vous dit est-ce que l'énergie solaire reste la seule alternative pour couvrir nos besoins en consommation électrique ? Professeur Prat. Oui. Bon, l'énergie solaire, le problème, c'est l'intermittence. C'est-à-dire que la nuit, il n'y a pas de soleil. Donc, il faut des batteries et donc le coût du kilowattheure augmente. Le prix du kilowattheure, il décourage l'investissement dans le solaire. Les gens n'ont pas intérêt puisque l'électricité est bon marché. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut augmenter le prix de l'électricité. Mais il faut une démarche planifiée de l'État pour encourager le solaire. Mais le solaire peut couvrir une très, très large partie de nos besoins, surtout que nous avons du gaz. On peut avoir des centrales hybrides solaire-gaz, c'est-à-dire que la journée, elle fonctionne au solaire et la nuit, elle bascule au gaz. Et donc, on n'a pas besoin de stocker l'électricité. Et là, il faut une démarche technologique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'investisse dans la recherche, qu'on ramène des partenariats avec des leaders technologiques, parce que l'Algérie, c'est un marché en or. Et on aura besoin d'énergie, on aura besoin d'électricité. Alors, autre question, maintenant, les gaz de schiste, il faut y aller également, professeur Preur, malgré les réticences qui sont exprimées par rapport à la technologie utilisée, même si elles se développent graduellement. Je suis un professionnel, je suis un technicien et je suis, comme tout le monde, sensible aux questions environnementales. Et il faut comprendre que les cadres de son attraque ne sont pas ni des non-patriotes, ni des gens qui ne prennent pas en compte les aspects environnementaux. Maintenant, nous avons 20 000 milliards de mètres cubes de réserve de gaz de schiste avec un taux de récupération de 15%. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vous ai dit que la demande est de 40 milliards de mètres cubes par an et en 2030, elle sera de 50 milliards de mètres cubes par an. Donc, les gaz de schiste, c'est dans 10 ans ce n'est pas dans l'immédiat parce que c'est toute une problématique. D'ici là, la technologie aura traité la contrainte environnementale, je pense. très rapidement sur cette question, est-ce qu'on peut considérer qu'on exporte moins de pétrole actuellement ? C'est ce qu'il est rapporté, il dit. Oui, on n'est pas à l'optimum, ça c'est incontestable par rapport à ce qu'on pourrait... Et ça, c'est dû à 15 ans de... à un management de 15 ans, ce n'est pas aux responsables d'aujourd'hui ni à ceux d'hier, mais effectivement. Professeur, moi, la preuve, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci et... Bonne journée. Bonne journée aux auditeurs. Bonne journée aux auditeurs. Bonne journée aux auditeurs.